Générique ... Excellente journée à vous tous. Bienvenue à ce rendez-vous. La présidente de l'Assemblée nationale française est à Abidjan, invitée à la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne. Elle a été reçue ce dimanche par le président de la République, Alassane Ouattara, Yael Brown-Privée, à saluer les liens d'amitié de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Jérôme Kofiabola. Une visite de la présidente de l'Assemblée nationale française au président de la République de Côte d'Ivoire ne serait-ce que pour lui rendre des civilités à l'occasion de son séjour en terre ivoirienne. C'est à la résidence du chef de l'État ivoirien à la Riviera-Golfe que se déroulent les échanges en fin d'après-midi au cours de cette journée dominicale. A l'issue de cette rencontre, la présidente de l'Assemblée nationale française indique avoir évoqué avec le président Alassane Ouattara les liens historiques et exemplaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis très honorée de venir en Côte d'Ivoire pour mon premier déplacement en Afrique. Je suis extrêmement reconnaissante à M. Bitogo qui m'a invité lors de sa venue à Paris et au président Ouattara que je remercie particulièrement pour son accueil. J'ai le bonheur et également l'honneur de conduire une délégation du Parlement français. L'importance de cette délégation montre les liens d'amitié et l'intérêt que la France et singulièrement le Parlement français porte à la Côte d'Ivoire. A l'initiative du président Ouattara, comme vous le savez, l'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse. Vous avez la chance d'avoir un pays avec une jeunesse dynamique, une jeunesse qui représente aujourd'hui votre présent, mais surtout votre avenir. Et il était important pour nous, pour notre délégation, d'aller à leur rencontre. Cela nous permet de mieux comprendre votre pays, de mieux comprendre les aspirations de cette jeunesse et surtout de mieux comprendre aussi la force qui l'anime. Et donc nous savons que la Côte d'Ivoire, forte de cette jeunesse, de cette jeunesse engagée, forte de ses atouts, est un pays qui a un avenir radieux. Monsieur le président, vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible dans une politique de coopération, de co-construction, de partenariat que nous sommes en train d'inventer. A noter que la présidente de l'Assemblée nationale française est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne et de la session parlementaire de la francophonie prévue ce lundi 3 avril 2023 sur les bords de la lagune Ébrier. La France et la Côte d'Ivoire ont un lien de coopération dans plusieurs secteurs, dont la culture. Pour renforcer justement ce lien, la présidente de l'Assemblée nationale française a échangé avec la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Romarque. Les échanges ont tourné autour de la restitution des œuvres d'art à la Côte d'Ivoire, notamment le retour du tambour-parleur du peuple tchamant. Les étudiants chrétiens et musulmans n'ont pas été oubliés dans cet élan de solidarité gouvernementale. En cette période de jeûne, ils ont reçu des vivres des mains de leur ministre de tutelle. C'était vendredi dernier à l'université Félix-Fouette-Boigny. Le point de Serge Colléa. La communauté universitaire reçoit sa part de dons de vivre en cette période de jeunes musulmans et de carême chrétien. Les associations d'étudiants, d'enseignants, le personnel administratif de l'université Félix-Fouette-Boigny, une douzaine d'organisations, ont reçu entre autres produits alimentaires, du sucre, du lait et du riz. À l'université, nous avons 10 sites de rupture. C'est-à-dire qu'à partir de 10 heures, il y a un comité d'organisation sur chaque site. Donc, ces dons-là nous permettent de préparer. On prépare pour tout le monde, pour toute la communauté, pour 10 heures et puis pour 4 heures du matin. Nous voulons dire que Dieu a pourvu, Dieu est miséricorde parce que c'est un geste social. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a profité de cette occasion pour évoquer des actions en faveur du monde étudiantin. D'ici peu, nous allons soumettre à l'analyse du Conseil des ministres un projet de décret portant à l'augmentation des taux de bourse et secours financiers de Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire. Et également, une annonce a été faite en Conseil des ministres et cette annonce sera suivie d'effet bientôt, c'est-à-dire la prise en charge totale, j'allais dire, des 2000 étudiants les plus démunis. Dans la dynamique sociale, au nom du président de la République, son excellence, M. Lassane Ouattara, et en ce mois béni où se croisent jeunes musulmans et carême chrétien, je viens d'offrir aux étudiants du lait, du sucre et également du riz. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique salue la cohésion entre étudiants musulmans et chrétiens et les invite à profiter des bienfaits de ce mois sain. – Dans le reste de l'actualité au Kenya, le chef de l'opposition renonce aux manifestations anti-gouvernementales prévues ce lundi et accepte de dialoguer avec le président William Roto. Depuis deux semaines maintenant, il appelait à des marches deux fois par semaine, manifestations qui avaient été émaillées de violences, notamment dans la capitale Nairobi. Et puis les produits pétrole bondissés ce lundi après l'annonce surprise par plusieurs pays exportateurs parmi lesquels l'Irak, l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman et le Koweït, d'une réduction de leur production dès le mois de mai, présentée comme une mesure de précaution pour justement stabiliser le marché. Merci Valavie, merci Valmonde, merci à vous tous de nous avoir suivis, on se retrouve à 7h. Merci à vous. Merci à vous.